Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Asia, je suis blogueuse. Je partage des articles pour reprendre sa santé en main avec des astuces, des recettes. Je te mettrai tous les liens de mes réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésite pas à aller les checker, à t'abonner, à partager, bref, tout ça, tout ça, tu connais la chanson. Et aujourd'hui, je te retrouve pour un schéma de vidéo assez particulier. Comme tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, il s'agit d'un tag qui est assez connu et qui date sur Youtube qui s'appelle les Random Facts About Me. Si tu ne connais pas le principe, il s'agit en fait de partager des faits, que ce soit des défauts, des qualités, sur soi. Initialement, les Youtubers partagent 20, 30, 50 faits sur eux. Et moi, dans le souci de garder cette vidéo assez courte et pour que ce ne soit pas trop long, j'ai décidé de ne partager que 3 faits sur moi. Mais pas n'importe lesquels, des faits dossiers, des choses que je ne crie pas sur tous les toits parce que clairement j'en ai honte. Et que sur les réseaux sociaux, on a tendance à se présenter sur le meilleur angle, le meilleur jour. Et je m'étais dit que ça pourrait être marrant de casser un peu tout ça. Donc sans plus tarder, je vais commencer par le premier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui j'ai 31 ans, je ne suis plus toute jeune et je ne sais toujours pas faire de vélo. Il faut savoir que je n'en ai jamais fait quand j'étais petite et du coup, chaque année, je me dis qu'il serait temps que je m'y mette. Le truc, c'est que j'ai la honte d'apprendre à faire du vélo comme ça en public. Je me dis que les passants vont se foutre de ma gueule et ce n'est pas faux. Je me dis que voir une adulte qui essaye de faire du vélo, c'est un peu craignos. Enfin bon, il ne faut pas vivre en fonction des autres et surtout que ça peut être très utile. Ça m'a posé pas mal de problèmes dans ma vie au quotidien de ne pas savoir faire de vélo, surtout quand il n'y a pas de transport en commun à disposition. Donc voilà, ça fait partie de mes objectifs sur le court terme. En tout cas, j'espère. Deuxième fait sur moi que seul mon entourage proche, famille et amie connaît, j'ai mis quasiment 200 heures pour avoir le permis. Donc 200 heures de conduite, j'ai fait le compte, ça m'est revenu à quasiment 8000 euros dépensés uniquement pour le permis. Donc j'aurais eu de quoi m'acheter une, deux voitures, peut-être même plus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ma première auto-école m'a littéralement mis à la porte tellement j'étais nulle. J'ai passé 50 heures avec cette monitrice-là. Elle m'a évalué à une personne qui en avait fait 5. Elle m'a dit que c'était hors de question qu'elle continue avec moi parce que j'étais une source de stress avec elle. Et c'est peu dit, parce qu'elle aurait pu me garder et se faire pas mal d'argent sur mon dos tellement j'étais nulle. Mais elle a préféré me mettre dehors. Du coup, suite à ça, donc là c'est la petite story time, suite à ça je suis partie dans une autre auto-école qu'on m'a recommandée parce que le moniteur était connu pour être très pédagogue et réputé pour savoir traiter les cas difficiles comme moi. Donc je me suis inscrite dans cette auto-école et j'ai passé 40 à 50 heures de conduite avec lui. Et suite à ça, il m'a dit, écoute, t'es vraiment pas faite pour le volant, tu ferais mieux de laisser tomber. Et là, clairement, je me suis dit, j'avais un gros problème, faut que je laisse tomber. Et j'ai laissé tomber, évidemment. Donc 4 à 5 ans se sont passés et je me suis dit qu'il fallait que je retente ma chance parce qu'avoir le permis, mine de rien, ça facilite la vie professionnelle et personnelle quand il n'y a pas les transports en commun. Et là, je me suis inscrite dans une autre auto-école et j'ai passé 90 heures, peut-être une centaine d'heures avec. Et au bout de 3 fois, j'ai eu mon permis enfin. Alors ça a été difficile, vraiment. Donc si vous êtes dans mon cas, je suis la preuve vivante qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut juste persévérer. Et si tu es avec un moniteur qui te dit que tu es nul, que tu conduis pire qu'une mamie, c'était mon cas. Il faut juste changer d'auto-école et de moniteur. C'est juste ces moniteurs-là qui sont incompétents et qui ne savent pas gérer les cas difficiles. Ce n'est pas toi qui es nul. Il faut juste s'adapter et persévérer. Et donc voilà, ça c'est le deuxième fait dossier sur moi. Le troisième, c'est une phobie qui est assez particulière et qui est peu répandue dans mon entourage. Il y a peu de personnes qui le sont à part ma soeur, bizarrement. On appelle ça la trypophobie, c'est la peur des trous. Mais pas de n'importe quels trous. Moi, en particulier, c'est les trous qu'on trouve dans les milieux vivants, les milieux organiques. Typiquement, c'est les alvéoles qu'on trouve dans les rues. Ça, je trouve ça horrible. J'ai aussi la peur du parasitisme, c'est-à-dire des parasites qui percent la peau et qui rentrent dans les tissus vivants. Ça, je trouve ça dégueulasse. Et une fois, un de mes collègues m'a montré la photo d'une main, justement, qui était parasitée par plein de verres. On voyait les trous et les trucs qui sortaient. Et ça m'a tellement dégoûtée que j'ai hurlé comme ça devant tout le monde. C'était horrible. Je me suis tapée la route. Donc voilà, c'était les trois faits dossiers que je voulais partager. Alors, ça peut paraître anodin, mais pour moi, c'est quelque chose que je ne partage pas et que je ne crie pas sur tous les toits. Donc voilà, si toi aussi, tu as des peurs un peu cheloues, si tu as des faits dossiers que tu as envie de partager, n'hésite pas à les lâcher en commentaire. Je serais ravie de les lire. Pareil, si tu as d'autres idées de vidéos à venir, n'hésite pas à les lâcher en commentaire. Et puis, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à la partager et tout ça, tout ça. Tu connais la chanson. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite. Je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Bisous !